Bonjour, c'est Madame Sec et aujourd'hui nous allons parler de la compréhension en lecture. Donc, comment améliorer sa compréhension quand on est en train de lire. Et la stratégie qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est faire des liens. Donc, parfois on peut faire des liens de texte à texte, de texte à soi et de texte au monde. Donc, allons-y, on va voir comment faire ces choses pour mieux comprendre ce qu'on lit. Faire des liens, ça te permet de mieux comprendre. Et donc, quand on fait des liens, on va au-delà du texte. On va, donc, on trouve des informations et on pense à des choses que le texte ne nous dit pas. Quand on lit, il est très important de faire des liens de texte à texte, de texte à soi-même, donc à moi-même quand je lis, et de texte au monde en général. Faire des liens rend la lecture beaucoup plus intéressante et permet à chaque lecteur d'approfondir sa propre compréhension du texte. Donc, chacun, grâce au fait de faire des liens, chaque personne va avoir sa propre compréhension qui est différente d'une autre personne. Parce qu'on fait des liens selon ce qu'on a vécu dans notre vie, donc selon nos expériences. Alors, le premier exemple, c'est comment faire des liens de texte à texte, donc d'un livre à un autre livre. Pour faire de bons liens de texte à texte, voici une formule que tu peux utiliser. Tu peux dire, ce que je viens de lire me rappelle une autre histoire que j'ai lue, un autre livre que j'ai lue, ou un autre poème que j'ai lue, parce que... Et puis après, tu donnes les explications, tu donnes les preuves pourquoi ça te rappelle ceci. Voici un texte que j'ai écrit, mais c'est un conte qu'on raconte au Sénégal tout le temps. Donc, je vais lire le texte d'abord pour pouvoir faire de bons liens de texte à texte. Kumba est une jeune fille qui habite dans un petit village du Saloum au Sénégal. La mère de Kumba est morte quand Kumba était bébé. Son père, Samba, s'est remarié. Kumba est une jeune fille très travailleuse, mais elle ne peut jamais satisfaire sa belle-mère. Chaque jour, Kumba nettoie la maison, prépare les repas, fait la vaisselle et fait le linge de toute la famille. Pendant ce temps, ses demi-sœurs passent leur temps à s'habiller et se maquiller. Alors, voici l'histoire de Kumba. Donc, j'ai fait un lien de texte à texte. Et j'ai dit, l'histoire de Kumba que je viens de lire me rappelle l'histoire de Cendrillon. Donc, c'est de texte à texte. Alors, ça c'est le texte, l'histoire sur Kumba ou le livre sur Kumba. Ça me rappelle le livre sur Cendrillon. En effet, maintenant je donne les preuves. Je dis pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que ça me rappelle l'histoire de Cendrillon? En effet, comme Kumba, Cendrillon faisait tout le travail et ses demi-sœurs ne faisaient rien. Tout comme Kumba, Cendrillon n'avait pas de maman et habitait avec sa méchante belle-mère qui l'a maltraitée. Alors, voici deux exemples qui montrent que l'histoire de Kumba ressemble à l'histoire de Cendrillon. Et je viens tout juste de faire un lien texte à texte. On va continuer maintenant et faire un lien de texte à soi. Donc, maintenant je vais faire un lien du texte que j'ai lu à moi-même. Pour le faire, je peux dire, ce que je viens de lire me rappelle quand je... Et puis je continue. Ou bien, je suis d'accord avec ce que je viens de lire parce que je... Je ne suis pas d'accord avec ce que je viens de lire parce que je... Donc, ça c'est trois formules que tu peux toujours utiliser pour faire des liens de texte à soi. L'accident. Je vais lire le texte et puis après je vais faire un lien de ce texte à moi, à mon expérience. Il roulait si vite qu'il ne pouvait rien faire. Le vélo semblait aller tout seul sur la descente. La pente était trop abrupte pour s'arrêter. Il ferma les yeux pour ne plus voir où il allait. Quand il les rouvrit, il était dans un petit lac. Le vélo était à côté de lui. Ses vêtements étaient mouillés et il avait des égratignures partout. Donc, pour faire un lien de texte à moi, je vais dire... Ce que je viens de lire me rappelle quand je suis allée à notre maison près du lac l'été dernier. J'ai fait du vélo sur un sentier qui avait plein de roches. Je suis tombée, mais heureusement que je portais mon casque. Je n'ai pas eu trop mal. Alors, ce qui est l'accident qui est arrivé ici dans ce texte me rappelle quelque chose qui a failli m'arriver à moi quand j'ai fait du vélo. Donc, ça c'est un lien de texte à soi. Et nous allons voir maintenant le dernier exemple. C'est un lien de texte au monde en général. Et pour le faire, pour faire ces liens, tu peux dire... Ce que je viens de lire me rappelle ce qui s'est passé à... Ou bien ce qui s'est passé quand... Et puis parce que tu donnes les preuves pourquoi ça te rappelle cet événement qui s'est passé. Ou bien ce que je viens de lire me rappelle ce qui se passe dans le monde maintenant. Donc, les événements qui se passent maintenant. Ou dans le passé, les événements qui se sont déjà passés. Donc, je vais relire le même texte sur l'accident. Maintenant, il roulait si vite qu'il ne pouvait rien faire. Le vélo semblait aller tout seul sur la descente. La pente était trop abrupte pour s'arrêter. Il ferma les yeux pour ne plus voir où il allait. Quand il les rouvrit, il était dans un petit lac. Le vélo était à côté de lui. Ses vêtements étaient mouillés et il avait des égratignures partout. Maintenant, liant texte au monde. Ce que je viens de lire me rappelle... Donc, ça c'est un événement qui se passe maintenant. Quand je fais ce film, il y a les Jeux Olympiques. Donc, ce que je viens de lire me rappelle les Jeux Olympiques qui se déroulent maintenant à Londres. Un cycliste allait presque gagner la course. Donc, il faisait du vélo, il allait presque gagner. Malheureusement, il allait beaucoup trop vite, bien sûr, et il est tombé de son vélo. Il s'est relevé, mais il a perdu beaucoup de temps et il a été dépassé par d'autres cyclistes. Donc, voici, je viens de faire un lien de texte de ce texte-là au monde en général à un événement qui se passe maintenant, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Maintenant, c'est à tout tour d'essayer de faire des liens. Voilà, tu as lu ce paragraphe avec moi. Maintenant, tu peux le relire et puis tu choisis un des liens que tu viens de voir et tu les utilises. Tu as donc le choix de faire un lien de texte à texte, un lien de texte à toi-même ou un lien de texte au monde. Tu peux commencer par dire, ce texte me rappelle. Alors voilà, bonne chance, bonne lecture et fais de bons liens!